Sous-titrage ST' 501 Il faut être sensible à la radicale nouveauté de ce type de manif. Moi, j'en ai vu des manifs dans ma vie et ma vie a été longue. Il faut vous rendre compte que la première alerte, c'est 1979. La première COP, c'est 1992. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour que l'idée arrive à la perception du grand nombre. Mais je me mets dedans. La compréhension du fait qu'il y avait un danger majeur a été longue. Mais maintenant, elle est bien entrée dans la société. Alors là, à regarder la manif, on a une idée aussi de quels sont les secteurs sociaux. On ne sait pas. C'est une manif nombreuse. Et il faut qu'elle soit encore plus populaire. Mais peut-être que c'est le mode marché qui n'est pas dans les mœurs de toute la société. Mais c'est très impressionnant. Rendez-vous compte, c'est une chose abstraite de manifester pour le climat. En réalité, on ne manifeste pas pour le climat. On manifeste contre son dérèglement. Puis les gens qui sont là, ils ne sont pas bêtes. Donc ils manifestent contre les causes du dérèglement. Et les causes sont naturellement le mode de production, le mode de consommation. Et tout ça à voir avec le fait que la société est pilotée par la cupidité, par l'apreuté au gain, l'idée de faire du fric à n'importe quel prix. Et donc ça a l'air d'une manif. C'est une manif contre le dérèglement climatique. Mais son contenu est un contenu de rupture avec le système qui a produit ce dérèglement climatique. Pour vous, le capitalisme est incompatible avec le développement durable ? On aurait pu dire que ça peut durer. Mais là, maintenant, on a compris que non. C'est d'ailleurs une idée qui, en soi, impressionne beaucoup un responsable politique conscient. C'est que vous vous dites, donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut passer à autre chose. Sauf que ce qu'il faut changer, c'est tellement énorme. Les modes de consommation, les habitudes, les goûts, tout. Et vous vous dites, il va falloir s'acclairer à ça. Et il faut le faire à temps parce que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Je veux dire que peut-être que la catastrophe générale aura lieu avant qu'on ait eu le temps de s'organiser. Surtout dans des sociétés très travaillées par l'égoïsme et à qui on a recommandé l'égoïsme comme valeur suprême. Quand vous avez un président de la République qui dit « Je jurais que les jeunes Français rêvent d'être milliardaires », vous avez tout compris, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment rien compris. Et ce bouleversement est tellement énorme que même des gens qui sont sur une ligne radicale, comme moi, se disent « Waouh, il va falloir le faire ». On voit beaucoup de pancartes insoumises. On voit Bastien Lachaud, Mathilde Panot qui sont à vos côtés aujourd'hui. Mais sur ces pancartes, on voit des fois que le signe insoumis est déchiré. Vous en pensez quoi, vous ? Ben, c'est bien. Ben oui, parce que les gens aiment la pancarte, le mot d'ordre, et n'ont pas forcément envie d'assumer le sigle. Donc c'est bien qu'ils servent de la pancarte. C'est fait pour ça. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est bien. Je suis content que ça serve à quelque chose. Je préfère que ça serve à faire des pancartes, même avec un trou dedans, qu'à faire des tas de papiers. Non, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas déchirés. Ah ben oui, d'accord. Mais il y a les deux. Mais ce n'est pas un problème pour nous. Les personnes qui ont déchiré nous expliquaient notamment « Moi, je suis de la France insoumise, mais je veux que la marche soit avant tout citoyenne et pas politique ». Oui, ben, je suis d'accord pour qu'on considère que ce n'est pas une marche politique. Une marche qui propose de renverser le capitalisme sur la terre entière. Clairement, on voit que ce n'est pas une marche politique. Aujourd'hui, vous êtes là avec cette pancarte « L'écologie, pas les lobbies ». Le petit signe insoumis, pourquoi ? Non, le petit signe insoumis, ce n'est pas important pour moi. Je pense qu'ici, les gens qui sont présents viennent de différentes sensibilités. L'important, c'est qu'on est tous autour de « Agissons pour le climat ». Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette pancarte. Vous ne l'avez pas déchiré, le petit signe insoumis ? Non, j'ai vu que des gens l'ont déchiré. Et puis, voilà, je ne me suis pas… Parce que c'est une manière d'être insoumise aussi, de dire non, on ne veut pas être soumis au système. Voilà, qui entretient cette destruction de l'environnement et les mesures qui ne sont pas suffisantes pour lutter contre tout ça. Justement, plus globalement, sur les raisons de la mobilisation aujourd'hui, comme un signe, 13 octobre, 27 degrés. Oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure, effectivement. C'est tout à fait un signe. Oui, oui. Il y a beaucoup de signes d'ailleurs aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi beaucoup, ce sont des mamans avec des bébés. Et je trouve que c'est très fort de se dire, voilà, c'est pour eux aussi que les gens sont présents aujourd'hui. Vous pensez justement que la génération suivante, celle d'après, ont pris conscience du problème ? Déjà, la majorité des gens n'ont pas pris conscience du problème. Pourtant, on le sait et pourtant, je pense qu'on devrait être encore plus nombreux aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, ça prend tellement de temps pour que les gens, non seulement prennent conscience, mais plus loin, changent leur mode de vie et agissent. Vous pensez que c'est juste un problème des gens qui changent leur mode de vie ? Ou c'est aussi une question de responsabilité politique ? C'est tout ça, bien entendu. Mais quand sur le plan individuel, on essaie de changer de vie, bon, c'est tout seul, on fait ce qu'on peut. Déjà, c'est bien. Mais je pense que les politiques, bon, face aux monstres de l'économie, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Mais tout de même, on attend d'eux qu'il y ait une vraie, vraie démarche, action, bien davantage par rapport à la gestion de l'environnement, des déchets. Et justement, le départ de Nicolas Hulot, ça n'a pas été un mauvais signe pour vous, en termes de lutte contre le réchauffement climatique ? Non, je ne l'ai pas vu comme un mauvais signe. Je l'ai vu comme une protestation, comme quoi c'est sûr que la politique, elle a ses limites et que lui, il n'a pas pu sans doute poursuivre dans ce sens-là. Mais au-delà d'Hicola Hulot, c'est beaucoup plus large. Donc lui est vraiment une icône importante et on a besoin de gens comme lui. Même s'il n'est pas plus au gouvernement, lui et des figures comme lui sont présentes. Vous êtes satisfaite de la mobilisation ? Vous êtes prête à remettre ça dans un mois, dans deux mois, dans trois mois ? Absolument, j'attendais que ça, aujourd'hui. Oui, oui, je n'ai pas pu venir le 8 septembre. Et là, aujourd'hui, j'ai pu venir. Mon mari n'a pas pu venir et des amis autour de moi. Mais je me suis dit, tant pis, j'y vais toute seule. Et voilà, je rencontre d'autres personnes. Pas de récupération politique, c'est une marche pour le climat, pas pour la France insoumise. Le paradoxe, c'est que j'ai voté pour la France insoumise. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pour le climat. On a besoin de tout le monde. Vous ne voulez pas que les insoumis s'emparent de la question uniquement eux, c'est ça, à des fins électorales, par exemple ? Je veux que tout le monde vienne, quelle que soit la couleur politique, que tout le monde se mobilise pour le climat. Même si c'est, a priori, anticapitaliste. C'est un peu incompatible, le capitalisme et l'écologie. Vous avez quand même pris la pancarte des insoumis. Vous auriez pu en faire une à vous ? J'en ai déjà fait. J'ai fait un macarmoine, etc. Mais je l'ai laissé à la maison. Je devais retrouver quelqu'un. Je n'avais pas le temps de repasser. Voilà. Un petit message, si vous deviez expliquer aux gens qui ont encore leur pancarte avec le signe insoumis, ce que vous leur diriez pour expliquer. Pourquoi la déchirer ? Pourquoi je l'ai déchiré ? Je ne sais pas. Ils ont le droit de garder le signe la France insoumise, s'ils se reconnaissent davantage dans ce mouvement et tout ça. Moi, aujourd'hui, je marche pour le climat, sans arrière-pensée politique. Je suis les insoumis. François Ruffin, j'adore. Mais voilà, c'est... Voilà. Pour vous, c'est au-delà de la politique ? C'est citoyen avant tout ? Non, c'est quand même politique. Non, mais ça n'empêche pas le paradoxe. C'est juste que... Je n'ai pas envie de marcher pour la France insoumise aujourd'hui. Je marche pour le climat. C'est tout. Maintenant, merci pour la pancarte. J'aime bien le slogan. Ça aurait été d'un autre parti, vous l'auriez quand même déchiré. Ah oui, bien sûr. C'est tout. Mais génération, PS, n'importe quel parti. Oui ? Non ? C'est pour le climat. C'est tout. Pour la prise en compte du climat et qu'on arrête un peu de ne rien faire sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire, il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais en particulier commencer à combattre le capitalisme. C'est-à-dire, luttez-vous à notre système économique. Pourquoi on n'arrive pas à changer ce système ? Parce que pour l'instant, personne ne fait rien et donc on attend, on attend en permanence parce qu'on est dans les logiques de pouvoir qui font que personne ne veut rien bouger. Vous pensez qu'on va pouvoir changer, que c'est possible ? Ah oui, c'est possible, mais il faut que tout le monde se révolte. Pourquoi le gouvernement ne fait rien ? Il n'est pas assez puissant ou il ne veut pas ? Non, parce que c'est une question de pouvoir. Pour l'instant, on maintient le capitalisme parce qu'on maintient les lobbies en place et qu'on ne peut rien faire d'autre si on veut rester au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça ? Si on continue comme ça, on va avoir tous les désastres attendus avec le dérèglement du climat. Bon, ceci étant, c'est un cycle qui se répète régulièrement, mais pour l'instant, on a, nous, avec notre système, mis en place tout un tas de choses qui risquent d'être complètement ravagées par un changement climatique. Vous pensez qu'on va réussir à changer le système à temps, que ce n'est pas trop tard, que les prises de conscience ne sont pas assez fortes aujourd'hui ? Les prises de conscience, il y en a, mais les prises de conscience individuelles ne suffisent pas. En plus, il faut qu'elles soient un peu au niveau international. Mais bon, des prises de conscience, il y en a, mais pas assez pour changer la logique si au niveau des gouvernements, il n'y a pas d'accord sur ces questions-là. Une marche comme aujourd'hui, c'est la deuxième contre le climat ? Oui, oui, et il y en aura sans doute d'autres. Vous pensez que le gouvernement va un peu plier avec une mobilisation comme on a aujourd'hui ? Vous pensez ? Vous pensez qu'avec une mobilisation comme on a aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour faire plier le gouvernement ? De toute façon, il faut bien que les gens disent qu'on en a assez, mais je ne suis pas persuadée que ce soit suffisant. On marche pour le climat, on marche parce qu'on est inquiet, on marche parce qu'il faut agir. Donc on représente un groupe qui s'appelle Paris Zéro Fossil, qui milite pour le désinvestissement, pour que la ville de Paris aille jusqu'au bout de sa démarche pour porter plainte contre les compagnies pétrolières, pour finir de désinvestir des énergies fossiles. Parce qu'on est dans un pays où il y a encore la Caisse des dépôts et consignations qui continue d'investir sur des énergies sales. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, il faut arrêter d'investir sur ces énergies-là, tout mettre sur le renouvelable. Et on sait qu'aujourd'hui, l'argent public n'est pas toujours mis au bon endroit, donc il faut la mettre au bon endroit. Et on veut faire levier là-dessus. C'est un angle d'action qu'on a trouvé, il y en a d'autres. En tout cas, on veut être avec tous ceux qui sont là dans la rue aujourd'hui, parce que c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Donc c'est pour aller de l'avant. Vous pensez que les prises de conscience vont se faire, que ce n'est pas déjà trop tard ? Si c'est trop tard, il faut quand même y aller, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on n'en est plus à ce genre de questions, il faut aller devant, mais il faut y aller. Les gouvernements, ils ne font pas assez ou ils sont impuissants ? Tout le monde est dans le même bateau. Les gouvernements, c'est le reflet de la population, donc c'est à chacun, là où il est, de faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas que les gouvernements, c'est un mouvement global, il faut changer de paradigme, il faut changer de manière de penser. Il faut agir autrement et il faut que chacun s'y mette. Vous pensez qu'on va y arriver ? Autrement, je ne serai pas là. Je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas là. Depuis le début, on se bat contre le projet Europa City, qui est porté par le groupe Auchan et le groupe Vanda. Depuis le début, on dit que ce projet est un projet climaticide. Donc nous sommes tout à fait en phase avec le mouvement qui se lève pour la défense du climat. Et donc notre place, elle était ici tout naturellement. On défend les terres agricoles de Gonesse entre Le Bourget et Roissy, mais on sait que ces terres ont une fonction de protection du climat. On ne peut pas être sensible au climat et vouloir lutter contre les catastrophes climatiques sans prendre des mesures consistant déjà à faire un moratoire sur l'urbanisation des terres agricoles. C'est la vie telle qu'on l'organise qui doit être changée. On ne peut pas se contenter de discours, il faut des actes. Et ces actes, ça commence par protéger les espèces naturelles, la biodiversité, les sols et la pureté de l'air. On a besoin de respirer. On ne peut pas faire un partage. Alors nous marchons parce que le problème du changement climatique concerne tout le monde, absolument tout le monde. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a énormément d'associations. Il y a aussi des partis politiques dont l'écologie est un thème qui devient de plus en plus central et important. Moi personnellement, je suis là, je tiens une banderole à propos du problème de l'énergie nucléaire que je combats depuis une trentaine d'années parce que c'est une énergie du passé, c'est une énergie qui tue l'avenir et qui est synonyme de mensonge dès que l'on aborde tous les problèmes techniques, les problèmes énergétiques, les problèmes écologiques des déchets en ce qui concerne le nucléaire. C'est possible de sortir du nucléaire ? C'est possible. Il y a plusieurs groupements de grands spécialistes qui proposent des sorties nucléaires en 5, 10, 15, 20 ans. Si on s'y met tous, si toutes les énergies et toutes les technologies connues aujourd'hui se rassemblent et surtout les économies d'énergie aussi, je pense qu'on peut sortir du nucléaire en 10 ans. Plus globalement, vous pensez que les prises de conscience sont suffisantes aujourd'hui ? Nous sommes là pour faire émerger de plus en plus de prises de conscience dans toute la population planétaire. C'est pas trop tard ? Il n'est jamais trop tard. Vous pensez vraiment que le gouvernement, il peut aller dans le bon sens ? Aujourd'hui, on a l'impression que les gouvernements ne se poussent pas plus que ça. Je pense qu'on a tous les moyens pour changer radicalement de mode de fonctionnement par rapport à l'utilisation des énergies disponibles. C'est une volonté politique d'abord. On a tous les moyens, on a toutes les idées, on a toutes les technologies. Il faut maintenant des décisions politiques fortes. Plus chaud que le climat, on est plus chauds ! On marche pour le climat, contre les énergies fossiles, contre le pétrole, contre le plastique. Pour un changement profond, sociétal, on marche pour les générations futures essentiellement. Et aussi pour nous, parce qu'on sera forcément impactés, même si ce sera moindre que les générations futures. Sur le plastique notamment, vous pensez qu'on peut y arriver ? Le plastique est partout autour de nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment le remplacer ? On peut le remplacer, on peut aussi le boycotter. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement facile. Et il n'y a plus qu'à. Après, c'est vrai qu'il y a des alternatives. Déjà, les consciences sont en train de s'éveiller. Et du coup, forcément, les gens sont en train de se tourner vers des alternatives. Qui sont par exemple la vente en vrac, toutes ces choses-là, les épiceries. Et du coup, même les supermarchés sont en train de s'aligner aussi sur ces nouveaux modes de consommation. Même les industriels, les agroalimentaires, ils sont aussi en train de chercher des nouveaux systèmes qui soient plus éco-responsables. Et donc, oui, je pense qu'il y a un vrai changement fondamental et tout le monde est en train de suivre. La prise de conscience n'est pas encore globale, ce n'est pas encore assez ? Elle n'est pas encore globale, mais ça vient. Et nous, notamment avec nos actions, on agit dans les supermarchés parce que c'est justement là où il y a 72% d'achats alimentaires. Et donc, c'est les achats de masse. Et donc, c'est là où les choses doivent changer profondément.